Il y a quelque chose au fond, au fond, qui veut s'exprimer dans un langage qui n'appartient pas à l'homme. C'est un langage de pureté, de sincérité, qui n'a pas de référence au passé. Un langage qui ne connaît pas le temps, la répétition, le mental, l'intellect, qui ne s'exprime pas avec le savoir qui a été cumulé, mais qui s'exprime dans un élan, un élan d'une information qui est éternelle, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui est inné dans tous les hommes. Cet élan, c'est ce qu'on est. On veut être l'élan qui exprime la liberté, qui exprime cette vie que l'on a, qui exprime ce qu'il y a à être. On ne va pas exprimer ce qu'il y a à vouloir atteindre, le but que l'on a. Si tu exprime cela, tu deviens celui qui fait marcher toute la société comme elle est en ce moment. Exprimer avec ton cœur fait que tu contribues à ne plus être l'acteur qui fait exister le monde. Le monde, le monde avec toutes ces histoires, toutes ces choses qui nous subjuguent, qui nous arrasent, qui nous font souffrir parce qu'on s'attache à ces choses. C'est du grand plaisir, certes, mais une fois que tu t'attaches avec, tu deviens ce plaisir et le plaisir se fait replaisir. sans cesse, sans jamais vouloir autre chose que ça. Et on oublie qu'il y a quelque chose de plus profond que toute cette activité fébrile, qui nous donne le plaisir de jouir de cette vie. Comme on dit, c'est l'attachement qui ne va pas. Parce que quand tu t'attaches, tu n'es plus celui qui vit la vie avec ferveur, avec dévotion. Parce que la vie, à ce moment, quand tu as ce plaisir-là, c'est l'habitude et les trintrins que tu fais exister. Il n'y a plus la motion de ce que la vie, elle est, le mouvement de l'univers qui se meut. Et la vie, c'est ça, c'est le mouvement de l'univers tout entier qui se meut et qui fait exister en toi la sève de la beauté. En toi et aussi dans tout ce qui existe, il y a la sève de ce que la beauté, elle est. C'est-tu la détecter, cette beauté, dans les hommes, dans les femmes ? Et regarder au-delà de la différence qui fait que chacun regarde midi à sa porte et qu'on ne peut pas s'entendre. Alors qu'au fond, la réalité, elle est le mouvement entier de l'univers. C'est la vie qui s'exprime à travers chacun d'entre nous. Mais quand tu t'identifies à ça, alors tu deviens quelque chose de divisé du reste. Tu donnes l'impression que tu es divisé. Mais tu ne peux pas. Mais c'est une illusion. L'illusion d'être séparé. L'illusion d'être moi avec ma petite vie, mon confort, mes privilèges. Tout ça, ce n'est pas le mouvement de ce que la vie, elle propose. Ça, c'est ce que l'homme propose. L'homme a peur de ce que la vie est. Et ce que la vie est est une constante harmonie perpétuelle. Tout ce qui se passe dans nos vies est changement permanent. Parce que rien ne peut être gardé. Parce que la vie est en mouvement et elle emporte tout avec elle. Elle ne garde rien. Elle ne s'attache à rien. Et ce que tu es, c'est cela. Tu es un mouvement perpétuel de beauté. L'essence de la vie qui coule. Il n'y a rien d'autre qui existe. Ce que l'on fait exister, pour la plupart d'entre nous, c'est ce que la vie nous propose. Et ce sont là nos pensées qui nous subjuguent. Parce qu'on croit qu'il y a quelque chose à gagner et à prendre pour pouvoir garder. Parce qu'on a peur de ne plus être là demain. On a peur de ne plus avoir cette jouissance des choses. Donc on veut les garder, on veut les ramasser. Cette peur vient du fait que toutes ces choses qui sont gardées, te donnent une certaine sécurité face à toi-même. Donc tu ne veux pas voir qui tu es. En règle générale, la connaissance de soi ne se fait pas. La connaissance de soi se fait seulement quand tu acceptes de te voir tel que tu es. Comme tu es, cru, comme ça, avec tous tes défauts. Avec tout ce qui se passe. Le bon, le mauvais. Sans juger. Sans dire qu'il y a une partie de moi que j'aime plus que d'autres. Tout est un ensemble. C'est non divisible. Ce que tu es est quelque chose de sacré, d'uni. C'est un tout. Et ce tout forme tous les soi qui existent sur la terre. Ce que tu es là-bas, en train de regarder cette vidéo, est aussi ce que je suis ici. C'est la vie. La vie qui se meurt en chacun d'entre nous. C'est quelque chose d'inné, qui ne peut pas être soustrait de la réalité. C'est une réalité certaine. Il n'y a pas d'autre réalité. La réalité qu'on fait exister, c'est une illusion qu'on se donne. On dit, lui là-bas, il est différent de moi. Et si tu vis dans cette illusion, alors tu vas faire des choses qui vont dégénérer. Puisque tu divises. Tu n'acceptes pas. Tu crois qu'il y a quelque chose en toi qui doit être gardé. Tu as des propres conclusions. Chacun d'entre nous regarde midi à sa porte avec ses propres conclusions, ses propres expériences. Et on s'attache à ça. Donc on s'est divisé les uns des autres. Pour pouvoir jouir de sa petite bulle. Et avec ça, nous créons aussi la peur, la méfiance, l'envie de se protéger. La peur d'être anéanti par le regard de l'autre. Tout ça fait que nous sommes dans un monde où il y a toutes sortes de divergences. Et ces divergences disparaîtront quand tu accepteras que tu n'es rien du tout. Que un tout. Le tout de l'ensemble indissociable. Que tu ne peux pas te diviser toi. Parce que quand tu es divisé. Quand l'être humain est divisé. En croyant qu'il y a en moi du bon et du mauvais. Et que j'aimerais plus que tu vois ce qui est bon que ce qui est mauvais. Et alors que tu caches ça. Il y a des problèmes. Parce qu'il y a plus sincérité. Le tout que tu es ne peut pas être divisé en morceaux. Le bon, le mauvais, le gentil, le vilain. Tout est un. Rien qu'un tout. Que nous sommes unis avec. Qui relie tous les êtres humains sur la terre. Et parce que tu ne veux pas voir ça. Tu résistes à ça. Alors il y a division. Il y a division parce que tu crois être ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est un programme. C'est le programme de tout ton vécu. Qui te dicte la marche à suivre. Non seulement de ton vécu à toi. Mais du vécu de tes aïeux. Qui te les ont refogués. De génération en génération. On répète ça. On répète comment tout devrait être. On se le passe de manière collective. C'est devenu une volonté collective. Que d'avoir un mode de vie. Qui correspond à la volonté collective. Tout le monde pense que c'est comme ça. Et tout le monde exige à tout le monde. Que ça doit être comme ça. Donc on a fabriqué des règles. Pour pouvoir faire en sorte que. Ces modes de vie puissent exister. Et si tu déroges à la règle. Alors tu es rejeté. Tu es puni. Tu n'es pas accepté. Dans le monde conformiste. Parce que ce monde conforme. A la norme. A la conclusion. Et tout ça. Te mène. Directement. En dehors de ce que la liberté. Elle est. Tu n'es plus libre. Tu es limité. A ce qui a été conclu. Toutes ces conclusions. Limite. La liberté. Et la liberté. Si elle n'a pas cette. Effervescence. D'instant en instant. Pour pouvoir explorer. Ce qui est inconnu. Alors. Il y a inconscience. La prise de conscience. C'est de pouvoir sortir. De ces peurs. Qui nous empêchent. De voir au-delà. De ce que nous savons. Et ce que nous savons. Restera toujours limité. Parce que nous. Nous avons fait un monde. Limité. A notre connaissance. A tout ce que tu as appris. Et tu ignores. Qu'il y a quelque chose d'autre. Tu ne veux même pas le savoir. Parce que ça te demande. De quitter. Tout cette chose. Que tu as acquise. Donc tout ce que tu as acquis. Devient. Une pierre d'achoppement. Tu commences à t'attacher. A tout ça. Et quand tu t'attaches. A ce que tu connais. Alors. Plus rien de neuf. Ne peut. Apparaître. Ne peut se manifester. A travers toi. Parce que tu es encombré. De ce que le passé. Dicte. Et quand le passé. Dicte. Comment tu devrais être. Alors. Tu continues. A aimer. Tes conclusions. Tu continues. A croire. Que. C'est le mode de vie. Que tu dois. Avoir. Et que tu dois imposer. Aussi. Aux autres. Comment crois-tu. Que toutes les guerres. Et les choses. Arrivent dans le monde. Les guerres. Les séparations. Les divisions. Comment. N'est-ce pas. Parce que. On crée. La différence. On a comparé. Chacun. Regarde. Midi à sa porte. Et. Personne. Ne veut être. Dérangé. Parce que. Tout le monde croit. Avoir raison. Voilà. D'où viennent. Les guerres. Voilà. D'où viennent. Ces sociétés. Qui. Tout le temps. Se protège. De tout. On a peur. De tout. On se méfie. De tout. Parce qu'on veut se réfugier. Dans une sorte de sécurité. Mais cette sécurité. N'existe pas. Elle te fait croire. Que. Il y aura. De la sécurité. Parce que. Tu as acheté une maison. Avec une alarme. Tu as un salaire. Tous les mois. Ça va aller. Et. Ça te fait croire. Que tout va bien. Mais en fait. Tu ne regardes plus. La réalité. Tu regardes seulement. L'idéal. Que tu veux atteindre. Mais la réalité. C'est que tout va mal. Il n'y a rien qui tient debout. On est en train de faire un château de cartes. Qui ne cesse jamais de vaciller. Et. Alors. Tout va mal. Et. Tu. Te donnes. L'espoir. Tu te donnes. Une. Une vie. Avec. Une. Croyance. Que tout est bien. Et. Tu. Veux pas sortir de ça. Quand on te dit. Le monde va mal. Tu dis. Oh non. Ca va. Moi. Je suis bien. Tu vois. on regarde le monde il n'y a pas d'amour tu dis non il ya d'amour dans le monde parce que moi j'aime mais tu aimes quoi il n'y a pas d'amour l'amour c'est quelque chose que la race humaine ne connaît pas on ne sait pas c'est quoi aimer avec une grande sincérité un abandon total de ce qu'on veut gagner être libre libre sans conclusion c'est ça aimer aimer ça veut dire être sans désir sans conclusion sans rien qui puisse te demander d'être de devenir d'avoir une zone de confort tout ça sacré dans l'amour une fausseté parce qu'il y a toujours de l'intérêt tout le monde est intéressé à ce qu'il gagnera donc cet amour là est quelque chose qui te fait croire que tout va bien parce que tu as gagné ce que tu as mis en place et ce que tu as mis en place c'est la sécurité de l'amour d'un autre et tu crois que ça c'est ta vie c'est ce que tu dois avoir pour avoir la sécurité alors tu exiges que autour de toi les gens puissent être gentils sans problème qu'ils t'aiment qui ne te disent pas des choses qui te déplaise donc tu exiges que le monde soit à ton goût au goût de l'idéal mais tu en train de tolérer il n'y a pas ça il faut qu'on regarde les choses telles qu'elles sont pour que tu sois intelligent autrement tu resteras dans l'ignorance de ce qui se joue tu ne veux pas voir la réalité tu ne veux pas voir le mal tu ne veux que voir le bien tu t'es séparé du mal pour aller voir le bien pour faire exister du bien tu t'es séparé de dépenser positif et et pour pouvoir avoir seulement ce que tu penses être bien donc on sait par la pensée en positif et en négatif on sait par le monde en bien et en mal et on ne veut rien voir d'autre que ce qui est bon pour soi qui nous apporte un intérêt que l'on puisse exister dans cette ambiance de bien-être mais là tu restes ignorant et le moine petit escarmouche dans le monde va te faire sauter va se faire sauter de souffrance parce que tu ne veux pas voir tu ne veux pas vivre la souffrance parce que la souffrance quand tu la vie tu peux la comprendre mais si tu ne la vis pas tu vas être ignorant de qui tu es ça fait partie de toi la souffrance ce que tu t'es identifié avec c'est toi toutes ces pensées toutes ces mémoires toutes ces références que tu es c'est toi tu es ça tu t'es identifié à ça donc il faut comprendre que ça c'est faux c'est pas vrai et ne pas te faire croire encore que cette illusion que tu as elle est bonne c'est de l'illusion on se donne l'illusion que tout va bien mais il n'y a rien qui va regarde le monde regarde autour de toi on ne sait même pas se parler on se méfie les uns les autres il ya d'agression partout parce que on n'est pas conforme à la norme on te opprime on t'assaillit on te demande toujours d'être ce que tu dois être comme ça personne n'est en paix personne n'est maître de lui même il est assailli par la pensée d'un monde qui te demande d'être ce que tu devrais être et tout le monde se met à obéir à ça on se met à obéir à tout ce que on nous demande de faire pour pouvoir exister en tant que rôle dans lequel tu joues donc tu existes tout simplement à travers ton rôle mais qui es tu vraiment en dehors de ce rôle qui es tu vraiment est ce que tu t'es déjà posé cette question sans le rôle qui es tu quand on dit je suis maire je suis père je suis président c'est un rôle mais qui es tu en dehors de ça et bien sache que ce que tu es là à ce moment là quand tu n'es pas le rôle il n'y a rien il n'y a rien tu es rien et ça tu veux pas le savoir et ce rien potent c'est tout c'est à partir de ce rien tous les sens de l'amour et de la joie de l'intelligence cool parce que plus rien n'est fait pour faire exister la fausseté et c'est comme ça que tu dois être rien pour ne pas emmerder personne tu dois être juste toi même ce qui est rien et si tu veux être quelqu'un et que tu auras un rôle alors probablement tu deviendras arrogant tu demanderas à l'autre d'exécuter le rôle que tu en train de vivre je suis ton père tu obéis je suis ta mère tu fais ce que je te dis tout ça dans le monde on a créé des autorités pour pouvoir exister une autorité de moi qui existe comme selon toutes mes conclusions et toutes mes conclusions te font croire que je suis très bien comme ça je suis dans la vérité je suis dans le juste dans la justesse il n'y a pas ça la conclusion émise c'est un paquet de choses qui vont nous faire tous converger vers la division parce que chacun regarde midi à sa porte chacun à sa conclusion chacun te dit comment les choses devraient être et chacun le croire vraiment profondément que c'est comme ça qu'il doit être et là on est en train de dire tout ça c'est faux c'est peut-être un choc pour toi d'entendre ça mais tout ce que tu sais c'est du vent il ya rien que tu peux conclure parce que ce que tu es c'est l'éternité et si tu conclues ton existence comme étant si ou ça tu n'es plus dans la liberté d'être tu es juste dans une frénésie où tu es limité à des choses que tu t'es donné d'être et en plus ces choses n'existent pas puisque il ya seulement un tout qui existe sans division sans dissociation tout est un tu peux pas diviser tout ça ce que tu es c'est tout et rien d'autre que ça existe alors si tu crois exister alors ça veut dire que tu es dans l'illusion l'illusion de celui qui croit être ce qu'il se donne d'être la grande illusion d'un monde dépauvu d'intelligence d'harmonie de paix et de joie c'est Sous-titrage FR ?